En 2011, Johnny Hallyday avait failli mourir. Le rockeur avait été admis en service de réanimation à Los Angeles pour des problèmes de tachycardie. Après plusieurs semaines de convalescence, le chanteur avait finalement accordé une interview à Claire Chazal sur TF1, dans laquelle il donnait des nouvelles rassurantes à ses fans, six ans avant son décès des suites d'un cancer des poumons. Invité ce dimanche 20 octobre de Michel Drucker sur son célèbre canapé rouge, l'ancienne reine du 20 heures de la première chaîne est revenue sur ce moment qui a marqué sa carrière. Il avait été malade, il était sorti de cet hôpital où on avait pensé qu'il allait mourir. C'était terrible pour lui. Il se remet, mais avant de revenir, au fond, il veut montrer aux Français qu'il est capable, qu'il a surmonté cette épreuve, qu'il a frôlé la mort. Il avait souhaité s'exprimer, mais comme il était chez lui à Los Angeles, on est allé le voir, parce que, je crois, il était plus à l'aise. Il s'est senti plus en confiance, a expliqué Claire Chazal. La journaliste avait fait le déplacement avec son rédacteur en chef, Germain Dagonier, mais Johnny avait hésité jusqu'à la dernière seconde. Moi, je le connaissais, je l'avais souvent reçu sur le plateau, mais quand il était au fait de sa santé. Si est-il un souvenir pour moi extraordinaire. On a senti à la fois la fragilité de Johnny Hallyday, qui avait peur de se livrer, mais qu'on a convaincu. Je crois qu'on l'a rassuré, on s'est assis, on s'est installé. Il a hésité, et puis, il y est allé, et je trouve qu'il est bouleversant à déclarer celle qui a été limogée il y a déjà 4 ans. Closer vous propose de revoir cette séquence. Sous-titrage ST' 501